Comment peindre la mer agitée ? Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours sur une plateforme en ligne de peinture sur un site internet. Et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube chaque semaine, chaque mercredi. Alors si vous ne voulez pas en manquer une, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez avisé lorsque j'ajouterai des nouvelles vidéos. Alors nous allons parler de la mer agitée. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peint une mer agitée. Puis après vous avoir donné une petite théorie rapide, je vais vous le montrer sur la toile. Puisque nous allons continuer le tableau que nous avons commencé il y a plusieurs semaines. La semaine passée, nous avons fait le faisceau du phare et cette semaine, nous allons faire la mer agitée. Pourquoi c'est difficile de peindre une mer agitée ? Tout d'abord parce qu'une mer très agitée, une tempête, il y a très peu de photos, de modèles. Je suppose que vous devez vous-même avoir très peu, peut-être même pas du tout, de modèles, de photos que vous avez prises vous-même. Même sur une mer très agitée, on se trouve rarement sur une mer très agitée, sur un bateau, sur un radeau, ou même au bord de la mer, sur les rochers. Si on veut voir la mer de très près, vue d'en bas, un peu comme c'est le cas ici. Soit on prend de gros risques, soit, ben c'est pas possible. Alors, on va chercher sur internet, tout ce qu'on peut trouver éventuellement, ce sont plus des peintures, des maîtres anciens, des grands maîtres de la peinture, comme Turner ou autres, qui peignaient effectivement ce genre de scène-là, certainement de mémoire, je suppose. Je ne pense pas qu'ils étaient là avec leur chevalet. Donc, c'est assez difficile à cause de ça. Et donc, parce qu'on manque de photos, de modèles, on va manquer aussi de réalisme lorsqu'on va réaliser, lorsqu'on va peindre ces sujets-là. Il va toujours nous manquer cette touche réaliste. Les effets de reflets, de la lumière, tout ça. Et donc, à cause de tout ça, ça va prendre beaucoup de temps, puis on va beaucoup corriger. On fait quelque chose, ça ne nous plaît pas, on le refait, on améliore, on essaye d'obtenir un résultat satisfaisant. Ça va être long et difficile. Et bien entendu, on risque aussi, à un moment donné, de se décourager. Et voilà. Donc, moi aussi, j'ai peint, je me rappelle avoir fait des espèces de vagues en rouleau, avec du verre et morode dedans, quand j'étais débutant, à la manière de Bob Ross. Si on va sur des sites internet, on marque Bob Ross, on va voir comment il fait une vague ou deux. On l'envoie, c'est souvent des vagues qui arrivent, s'échouer sur la plage, mais pas au large, c'est ça. Et je vous dis, moi, j'ai vraiment eu du mal, je me suis battu longtemps, puis une fois que c'était fini, je trouvais que ce n'était pas assez réaliste. Voilà. Ça avait l'air peut-être même un peu trop idyllique et pas assez vraiment réel, comme dans la vraie vie. Alors, voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui devant vous sur ce tableau. Donc, ça, c'est une première couche qu'on avait fait. Une première couche, c'est bien parce que j'ai déjà fait le dessin des vagues, tout ça. Alors, si vous voulez le voir, ça, c'est dans les semaines précédentes, depuis le dessin à la craie blanche sur la toile noire. On a dessiné les vagues. Après ça, j'ai fait ma première couche que vous voyez là. Donc, si vous voulez le voir, il faut revenir sur les vidéos précédentes. Et là, aujourd'hui, donc, on va faire la couche, la deuxième couche et on va dire le final de la mer. Alors, certainement, je vais apporter des modifications, comme je l'ai fait dans le ciel. J'ai beaucoup modifié le ciel à la deuxième couche. On va voir ça tout de suite ensemble. Et donc, voilà, on se retrouve tout de suite avec le matériel qu'on va utiliser pour réaliser cette mer. Alors, au niveau des couleurs, j'ai le blanc de titane, le jaune canmium moyen, le cramoisi d'alizarine, la terre d'ombre brûlée, le vert phtalo, le bleu phtalo et le bleu outre-mer. Ce sont toujours les mêmes couleurs que j'utilise depuis le début, mon couteau pour faire les mélanges. Des pinceaux, ce n'est pas la peine d'avoir des très gros. Ici, j'ai deux langues de chasse et des connoisseurs numéro 4 et numéro 2. Ici, j'ai un tout petit Raphaël Textura numéro 2. J'ai un petit traînard aussi, ça peut servir. Alors là, c'est un Curie's, vous ne connaissez peut-être pas ça, Curie's, c'est un magasin à Toronto. Vous voyez, Curie's numéro, il ne s'est pas marqué, non. 24-49, ouais, c'est un numéro 1. Numéro 1, mais c'est n'importe quel traînard pour faire des petites lignes fines, ça fera très très bien l'affaire. Ma palette en papier jetable, j'ai mon médium ici, mélange de 75% d'huile de lin, 25% de diluant à peinture. Et un petit peu de médium alkyd pour mon confort à moi, pour que ça sèche plus vite. Question de revenir plus vite sur la toile, ou du moins la semaine prochaine, c'est certain que ce soit bien sec. Et donc, on va commencer tout de suite. Voilà ma première couche de mer. Nous allons travailler les vagues autant au loin que devant. On va faire toute la mer au complet. Alors, étant donné que j'ai changé les teintes du ciel par rapport au début, c'était très bleuté. Maintenant, j'ai mis plus des rouges. Bien entendu, les bleus de la mer ne fonctionnent plus. On va rendre la mer beaucoup plus noire dans les ombres. Ça va être noir, noir profond, pour justement donner cet effet d'ombrage, de profondeur et augmenter le contraste. Donc, augmenter, on va dire, l'effet dramatique. Des rouges, bien sûr, il va falloir en mettre plus dedans. Des verts, des rouges, des verts, peut-être quelques bleus, mais pas trop. Donc, on va travailler comme ça. Vous voyez, on a beaucoup. Des blancs ici, j'en ai énormément. Toutes ces quantités de blanc ici, enfin, de pâle, d'écume, s'il y a beaucoup d'écume, ça éclaircit beaucoup la scène. C'est peut-être moins intéressant que si j'allais chercher plus peut-être un reflet maintenant qui a le phare lumineux. Un petit peu de lumière de phare ici, là, je vais en mettre par là. Des éclats, des reflets de lumière rosée. Pour apporter de la lumière, justement, des éclats à ces lumières, il faut que ce soit beaucoup plus foncé. Alors, je vais commencer déjà à faire mon noir. Je vais prendre tout mon bleu outre-mer. une bonne partie de ma terre d'ombre brûlée, mais, vous voyez, il y a moins de terre d'ombre brûlée que de bleu outre-mer, parce que mon noir, je le veux quand même un peu bleuté. Voilà. Ça, c'est mon noir bleuté. Tant que je ne mets pas de blanc dedans, on ne voit pas que c'est bleuté et ça ne se voit quasiment pas. Pour mes lumières, je vais garder mon blanc ici. Je vais le teinter. On va avoir besoin de beaucoup de lumière jaune pour le reflet du phare. Enfin, beaucoup, un petit peu, là. C'est sûr que le reflet dans l'eau, le reflet va être plus jaune que la lumière du phare. Un petit peu de rouge pour l'oranger légèrement. Voilà. Donc, on pourrait avoir des lumières, voilà, comme ceci. Jaune, orangé. Je reprends des blancs. On va mettre des rosés. Nous avons des rosés avec un peu de noix et des gris rosés, voilà, comme ceci. Oui, vous voyez. Alors, ce n'est pas un rose vif, bien sûr. Là, ce sont juste des reflets. Ça, c'est bien. C'est bon comme lumière pour l'instant. Puis, après, on va travailler avec d'autres teintes aussi. On va aller chercher des fois un petit peu de vert phtalo, puis un petit peu de bleu phtalo pour des effets. Je vais commencer par apporter des noirs. Ça, je pense que c'est pas mal assez important. Donc, je prends mon pinceau, le numéro 4. Je prends un petit peu de médium. Enfin, j'en prends beaucoup, mais je ne le mets pas dans ma peinture. Je le mets à côté. Voilà. Même, j'essuie mon pinceau. Comme ça, je vais en chercher un peu. Pas besoin d'en mettre beaucoup, là, du médium, quand même, parce que je reviendrai plus sur la mer après, avant le séchage complet. Donc, on va pouvoir attendre plusieurs semaines, s'il le faut. Voilà. Je vais commencer au loin et je vais venir au plus proche. Ce que j'avais fait ici dans ma première couche, au loin, vous voyez, vous avez une bande toute cette hauteur-là qui montre la mer agitée, mais au loin. Et là, je me suis dit, mais si vraiment, je suis au bas, dans l'eau, là, pratiquement, et je ne suis pas très haut, pas surélevé, et qu'il y a beaucoup de vagues, les vagues d'en avant devraient cacher cette mer de derrière, là. Donc, on pourrait en voir, mais très peu, vraiment très, très, très peu. Alors, je vais en mettre un petit peu ici. Je vais mettre un petit peu plus de médium. Alors, vous voyez, ce n'est pas nécessaire de la faire très droite, très plate. Vous voyez, c'est beaucoup plus noir. Là, ça surprend, ça fait peur. Oh non, c'est trop noir. C'est parce que le reste est trop pâle. C'est pour ça. On ne s'inquiète pas. On en met là-bas aussi. Voilà. Ça a comme effet de nous faire avancer. nous cacher, vraiment, on va dire que le rocher du phare, là-bas, est caché par la mer, agité d'en avant. Ça augmente l'effet de profondeur. On n'est pas loin, finalement. Cette mer noire, là, n'est pas si loin que ça de nous. On a été. Elle n'est pas plate, elle n'est pas droite. Un peu à travers le bateau. Au lieu de le bateau, on le fera. Quand on le fera, la mer sera sèche. Voilà. Là, on va commencer à se rapprocher de nous. Vous voyez. On va bouger comme ça. Ça va apporter plus de dynamisme au tableau. Alors, je laisse des parties sèches. Et je construis de nouvelles vagues. Vous voyez. Ici, c'est beau. Donc là, on a l'écume qui va sur le bateau. Vous voyez. J'avais fait un petit peu. Vous voyez. La première couche, mon idée, c'était de faire plus des rouleaux. Mais finalement, les rouleaux, ça arrive surtout lorsqu'on se retrouve. Avec une mer peu profonde où il y a du sable ou des rochers. Et c'est la, on va dire, la houle du fond qui remonte vers la surface et qui génère ces rouleaux. On va cacher ce blanc ici. On en avait trop. Là, on va sortir en pointu. On va dire que c'est un bateau qui a de la chance s'il s'en sort. Un petit peu médium. Alors, c'est important de garder les zones sèches. Parce que sinon, s'il y a du noir partout, ça ne fonctionnera pas trop. On va être plus embêté qu'autre chose. On va descendre ici. Remonter par là. Vous voyez, c'est-à-dire que je suis en train de créer une vague en dessous. Ah oui, ça, c'est un rocher qui est ici. C'est vrai, j'allais l'oublier. Les rochers, on les fera la semaine prochaine. Donc, la mer ici vient s'écraser sur le rocher. Alors, pour la faire bien ressortir, on fonce en arrière. N'oublions pas, vous voyez, ici où il y a des espaces, on va les garder pour mettre de la lumière. Pour l'effet de profondeur, pour donner vraiment une impression qu'on est en avant-plan ici, ici devant, il ne faut pas des petites vagues, mais il faut des grosses, des grosses, grosses vagues. Donc, il va falloir, en mettant tout ça, là, ça n'en est plus qu'une seule. On va enlever ces blancs ici. Même, on va la monter jusqu'ici. Elle vient nous encadrer aussi la composition sur le côté droit. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est garder ces blancs ici. On va même pouvoir en monter un petit peu là. Je vais garder un petit peu du sec en haut, ici, là. Voilà. Vous voyez, j'ai changé le ciel. Là, je change la mer, je change son design. Pour aller chercher quelque chose de... On va dire, de plus fort, plus intense, pour donner plus de profondeur. Vous voyez ça ici. Ça fait vraiment vague qu'il vient s'échouer sur une plage de sable. On n'est pas vraiment au large. Puis le bateau, il s'en vient vers nous. Ça fait que si on ne veut pas qu'il s'échoue sur le sable, il faut enlever le sable. Vous voyez, comme déjà, avec plus de noir, ça va mieux. On a plus de... L'effet dramatique est déjà renforcé. Ici aussi, on va monter. On va monter. Il y avait quelques rochers, je pense, ici. Non, mais ça va être plus de la mer. Les rochers, on va les faire plus loin. On pourra toujours en rajouter un après, là. En avant, juste une crête qui dépasse de rochers, mais... Voilà. Là, j'essuie mon pinceau. Il y a très peu de peinture dessus. Ce qui fait que je n'aurai pas d'épaisseur de peinture noire qui va me déranger vraiment. Pour venir faire mes effets de luminosité. Là, on s'aperçoit que la coque du bateau aura besoin aussi d'être foncée. Voilà. Là, j'ai fait ma base de foncée. C'est le principal. J'ai couvert une grosse partie de la mer. Maintenant, on va faire les plus pâles. Et ça va être intéressant. Ça va être beaucoup, beaucoup plus rapide. Là, je vais prendre le pinceau un petit peu plus petit. Là, numéro 2. Et on va y aller. Donc, je vais peut-être commencer à placer des... On va dire des pâles pas trop pâles. Des moyens. On va aller chercher du blanc. Comme ceci. Avec un peu de... Un petit peu de gris. Et un petit peu de bleuté encore quand même. Un petit peu de rouge. Bleu mauve. Tiens, c'est bon. Voilà. Un petit peu de rouge. Un petit peu de blanc. Un petit peu de médium. Ça fait mauve. Tu sais, ça reprend un peu la couleur du nuage. Et là, on va pouvoir tranquillement, comme par exemple ici, venir en mettre un petit peu. Voilà. Des effets de... On va dire de mousse un petit peu sur la mer. Qui bougent. Qui bougent terriblement. De l'écume qui est trimballée d'une vague à l'autre. Vous voyez, on revoit un peu à travers quelques verres qui subsistaient. C'est bon. Ça fait penser, regardez, à des montagnes. Un petit peu de texture qu'on ferait sur la montagne aussi. Alors voilà. Je passe un petit peu dans tous les sens. Je n'en mets pas beaucoup. Ça se mélange un peu à tous les noirs. C'est bon. On reviendra après avec des plus pâles à nouveau. Et aussi aux éclats de lumière après. Je peux revenir aussi avec ces tons moyens dans des parties qui étaient déjà pâles. Allez, quelques mouvements comme ça. Puis quand vous arrivez, à un moment donné, vous faites un truc comme ça qui vous plaît. Ah mais toi, mais gardez-le. On obtient des choses un petit peu aussi, ce qu'on appelle des heureux accidents. Mais en fait, des choses qui nous arrivent un petit peu par hasard. On n'est pas obligé de tout recouvrir. Je ne sais pas si je l'ai dit. Oui, peut-être. On n'est pas obligé de tout recouvrir. Des endroits à la première couche peuvent rester aussi encore visibles. Vous voyez, il y a un rocher ici. Il y a des rochers ici. Donc là, on ne mettra rien. Là-bas, peut-être, j'avais oublié un petit peu. Quelques noirs plus foncés. On revient encore avec quelques gris. Vous voyez, pour faire ressortir cette vague ici, là. On peut remettre un petit peu là-bas, derrière. Quand on trouve que c'est trop, on peut revenir encore avec des noirs. Défoncer. Ici, ça va nous permettre de faire ressortir un peu la coque du bateau. On nettoie le pinceau. On nettoie le pinceau. Pinceau sec. Là, je peux revenir encore. Promener un petit peu. Vous voyez, je prends des pales, je les mets dans le foncé. Je prends du foncé, je le mets dans le pal. Ça permet d'atténuer des effets, vraiment les atténuer, avant de venir les refaire sortir à nouveau après, avec des contrastes, des touches plus précises, mais plus volontaires aussi. Placez vraiment comme on le souhaite, où on le souhaite. Vous voyez que la mer a beaucoup foncé. Et regardez comment le ciel s'est éclairci aussi, parce que la mer est plus foncée. On va y aller plus pâle. On va prendre un petit peu du médium. On va y aller avec nos teintes un peu mauves, vraiment beaucoup plus pâles. Reflet du ciel. Non. On va mettre quand même un peu de bleu phtalo. Je ne sais pas pourquoi. Ce bleu me manque, si je ne le mets pas. J'ai l'impression que... Voilà. Et là, je pose le pinceau comme ça. J'effleure à peine la toile. À peine, à peine. Ce qui vient générer ces... Ces éclaboussures. Comment on pourrait dire... L'écume. Vous voyez, on peut en mettre aussi un petit peu plus haut. Ouais. 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 Vous voyez, ça, ça nous montre vraiment que la vague, elle est là-haut. C'est sûrement, ça, ça, Universal. Ouais. 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 La suite. Ouais. 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 Et voilà, puis ce qu'on avait fait au début en légèrement pâle, on peut revenir en faire aussi à nouveau, un petit peu plus pâle. C'est important de regarder tout ça de loin, se reculer, prendre du recul un petit peu, voir ce que ça donne. On essaye toujours de suivre des mouvements. Et ici ça, hop, ça y va comme ça. J'essuie mon pinceau. Et là, je vais à nouveau fondre un petit peu tout ça. Quand c'est trop, c'est trop, puis c'est trop tout dans le même sens, je change. On peut fondre un petit peu. On peut fondre. Ici ça va. J'en reprends à nouveau. Et voilà, puis on peut continuer à remplacer. J'en reprends à nouveau. Là, je prépare un peu le terrain pour les reflets du phare. Donc là, on est vraiment pas mal, je dirais, dans l'invent. Attention, on essaye de voir, d'essayer d'avoir une image. J'essaye une image mentale de ce que serait cette mer agitée, dans quel sens irait la vague. Là, je vais prendre un petit peu de vert à nouveau. Voilà, on va faire quelques légers turquoises qui ont peut-être aussi leur place ici. Et on envoie des verres ici et là-bas, tiens. Voilà. Il nous en restait de toute façon, il nous en restait pas mal. 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 Il me reste pas mal. Il nous en restait pas mal. Il nous en restait pas mal. Merci. Vous remarquerez que j'alterne des pales défoncées, des pales défoncées. J'alterne aussi le sens de mes coups de pinceau. Très important de bien nettoyer le pinceau lorsqu'on change de couleur, du foncé vers le pâle. Sous-titrage ST' 501 Nous allons faire ici quelques vagues qui s'éclatent sur les rochers. Nous les avions déjà préparées à la première couche. C'est là où on va continuer à faire des irrégularités dans les vagues. La partie où il y a les plus d'écume. Autant l'écume qui monte. Nous allons faire aussi le vent qui la rabat. On a aussi de l'écume qui reste à plat sur la crête des vagues. On a aussi de l'écume where nous allons faire aussi la sorte. alors c'est un travail qui peut être quand même assez long là on peut prendre passer facilement des heures là dessus par contre il faut faire attention au mélange on va dire involontaire des foncés et des pâles qui risquent facilement de nous ramener vers des couleurs tout le temps moyennes et jamais assez contrastées dans la façon d'appliquer la peinture aussi comme ça sans trop forcer l'appui du pinceau c'est mieux je nettoie encore mon pinceau je ne fais que l'essuyer juste sur le chiffon là je vais pouvoir revenir ici ramener du flou un petit peu là-dedans vous voyez j'avais déposé les touches vraiment très visibles très marquées je fais que je ramène ça le flou ça aide à représenter aussi le mouvement ça apporte de l'irrégularité la texture de la toile agit aussi fait son travail surtout que ça c'est une toile qui est très texturée quand même c'est bon pour revenir avec un petit peu de foncé des fois ça peut être un petit peu de de vert, de bleu à l'intérieur de ces mousses qu'on vient d'ajouter parce que c'est une écume fait de l'ombre sur elle-même sur l'écume donc voilà on nettoye encore le pinceau comme il faut là je vais prendre peut-être le plus petit le numéro 1 que j'avais pris chez Raphaël numéro 2 texture à Raphaël mon petit bâton pour m'appuyer sur la toile là nous avons vraiment un gros éclat une grosse vague vous voyez il y a des parties plus plus foncées d'autres plus pâles c'est pour ça que j'ai mélangé un peu précédemment puis là je viens remettre à nouveau des pales ici voilà ça peut être intéressant d'avoir pas ça partout non plus là je trouve ça fait un peu trop égal tout ça, ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau un peu plus gros voilà puis là on fait du flou avec tout ça vous voyez dans le sens du vent le flou donne bien souvent de meilleurs résultats que trop d'honnêteté surtout quand on veut représenter des mouvements nous sommes là en présence d'un mouvement assez fort voilà mettons je trouve que c'est trop mettons supposons c'est 3 là je voudrais en enlever un peu de L la diminuer parce que ça fait trop égal il me suffirait de revenir avec un petit peu de noir un petit peu de médium voilà elle vient de elle vient de baisser de moitié vous voyez en travaillant les rochers on va pouvoir apporter encore quelques petites améliorations dans ces endroits là on aurait pu faire les rochers avant vous allez me dire est-ce que j'aurais pu faire les rochers avant oui absolument mais si vous faites les rochers justement on va aller voir comment on fait les rochers quand il y a déjà de l'eau ça n'est pas la peine de faire le rocher à grandeur puis refaire de l'eau après on va faire les rochers entre les morceaux d'eau les petites touches d'eau ça va donner quand même un effet assez réaliste là maintenant on va rajouter les belles lumières du phare alors encore une fois je nettoie très bien mon pinceau alors c'est ça c'est notre touche un petit peu de médium la touche très brillante jaune orangé vous voyez j'y vais plus avec des oranges l'eau bouge tellement que des fois le reflet il peut s'en aller aussi sur le côté là-bas oh ça c'est un peu trop rouge il pourrait y avoir un petit reflet par-ci ou par là puis un endroit une belle plaque voilà quelques crêtes de vagues qui vont accrocher cette lumière c'est pas évident d'y aller comme ça sans vraiment sans modèle et voilà là on apporte la la vraie lumière du phare la tâche qui brille le plus il y en a peu mais très forte je regrette je regrette d'en avoir d'en avoir mis ici vous savez pourquoi je vais l'enlever un petit peu parce que ça diminue l'intensité d'ici c'est qu'on va juste les foncer un peu comme ça pas obligé de les faire disparaître complètement là et je reviendrai vraiment avec des couleurs plus du ciel vous voyez plus rosé rosé mauve puis j'en mettrai un petit peu plus à certains endroits hop oui ça là est trop fort je vais venir l'atténuer vous savez quand les vagues vont et viennent frappent d'autres vagues frappent des rochers reviennent frappent encore d'autres vagues ça nous fait tout un gros gros désordre mais tout ce qu'on a représenté finalement c'est du désordre avec du mouvement c'est ça la difficulté désordre et mouvement ça c'est des morceaux du bateau que l'on voit ici voilà je pense que je pourrais travailler ça encore deux trois heures je pourrais oui mais on va arrêter là je vais quand même juste regarder accentuer quelques crêtes par exemple des crêtes de vagues ici qui ont une certaine épaisseur assez égale avec du noir je peux pouvoir revenir un petit peu en dessous voilà les amincir par endroits donner un peu plus de pointu à la partie noire de la vague par petits bouts ici aussi par exemple tiens voyez et ça ce sont des crêtes je mets du noir hop que je viens découper comme ça là tu sais il est vraiment il n'y a pas de fondu et comme ici je peux revenir à l'intérieur voilà vous voyez ça peut être très intéressant à la base de ces vagues là aussi ça permet aussi de rééquilibrer la quantité de pâles par rapport aux foncées si on trouve qu'à un moment donné des pâles on en a trop mis c'est comme ici une petite touche foncée ici dans les avant-plans des petites touches foncées assez nettes une autre chose faisable aussi quand vous êtes rendu là je vous le dis je le ferai pas mais ça peut être intéressant de savoir c'est que vous pouvez à nouveau laisser sécher votre tableau complètement laisser sécher une semaine au moins fait que vous vous en détachez vous le mettez à un endroit vous le voyez pas puis une semaine après vous venez voir s'il est sec puis vous le regardez vous le mettez dans la lumière la même lumière que celle où vous peignez et vous regardez de loin et vous vous posez les bonnes questions est ce que c'est ça représente bien la mer qui bouge est ce qu'il y a un endroit qui me dérange est ce que il ya quelque chose qui ne me plaît pas quelque part qu'il faudrait que j'arrange voyez toutes ces questions c'est intéressant parce que posez vous la question si si c'était pas mon tableau c'est surtout important ça si c'est quelqu'un qui a peint ça et qui me demande mon avis qu'est ce que je lui dirais ça c'est la meilleure critique que vous puissiez faire pour un de vos propres tableaux c'est de le voir avec les les yeux de quelqu'un d'autre donc comme je vous ai dit je pourrais aller travailler j'avais pris le traînard je ne me suis pas servi vous voyez je pourrais venir avec mon traînard on pourrait faire des je vais en faire juste un petit peu tiens allez du très pâle ici comme ceci voilà je me retrouve à nouveau comme je vous avais dit dans du bas aux brosses il faisait ça lui aussi là avec un traînard il faisait sortir ces petites lignes de vagues comme ça là mais tu sais est-ce que est-ce que je veux le pousser plus réaliste que ça ? non oui en fait le la netteté le détail nous allons surtout l'appliquer on devrait surtout l'appliquer sur le sujet principal qui est quoi et bien c'est notre bateau c'est lui qui doit vraiment donner l'impression oui c'est trop moi je vais en enlever un peu moi je n'aime pas ça vous pouvez le faire si vous aimez mais moi personnellement je préférais avant voilà c'est ça c'est lui le sujet principal c'est lui qu'on va terminer dans deux semaines on va travailler le bateau et l'équipage voilà donc comment on peut peindre une mer très agitée bien entendu c'est mon interprétation vous pouvez vous la rendre comme vous la souhaitez plus calme un petit peu ou encore plus agité des vagues plus hautes plus noires plus bleues plus vertes plus colorées plus mauves selon les couleurs que vous allez avoir dans le ciel tout ça c'est c'est de la personnalisation mais tranquillement petit à petit on peut comme ça arriver jusqu'à quelque chose de très très réaliste aussi si on le souhaite et puis si on a une photo pour se guider ben c'est sûr c'est encore mieux une vraie photo va pouvoir vous permettre de on va dire de la reproduire avec le plus de fidélité possible mais enfin quand même j'espère vous avoir montré une technique intéressante vous avez vu quand même ça n'a pas été si long que ça donc si j'avais appliqué une heure de plus bien sûr on pourrait arriver à quelque chose de beaucoup plus parfait et ça bien sûr c'est à vous de voir sur votre propre tableau comment vous voulez le faire alors j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère surtout que ça va vous être utile pour la réalisation de vos mères agitées si vous avez aimé cette vidéo si vous voulez nous remercier et bien il suffit de mettre des pouces en haut des likes et de l'écrire dans les commentaires sous la vidéo la semaine prochaine on se retrouve avec les rochers pour la suite de ce tableau merci beaucoup et à très bientôt bye bye